Le monde tel qu'on pourrait le voir est l'expression de ce que nous sommes, tous. Nous avons des désirs, des envies, des peurs, des angoisses, et le monde reflète ce que nous sommes. C'est la conscience qui se meut, qui fait que les choses existent à la manière dont nous sommes. La pensée que nous avons, les connaissances que nous avons, créent en fait ce monde que nous avons autour de nous. Et pourtant, dans cette activité, il manque quelque chose d'extraordinaire, qui est l'élargissement de notre perception. Notre perception, elle est limitée à tout ce que nous connaissons. Et ça fait que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, n'a pas une conséquence harmonieuse. Tout ce que nous entreprenons fait des choses limitées. Et les choses se limitent parce que nous avons toujours besoin de plus de connaissances pour pouvoir élaborer le désir de notre cœur, pour pouvoir faire en sorte que nous soyons dans l'ensemble, dans la totalité de la compréhension. Mais avec nos pensées, avec ce que nous savons, nous avons juste tout simplement fait le monde de notre désir, qui ressemble justement à nos peines, nos angoisses, nos peurs, nos envies. Et tout ça fait que nous sommes dans l'attente de quelque chose qui peut nous donner un plaisir, un égayement. Parce que la façon dont nous vivons se ternit par notre réaction. Toutes les réactions que nous avons font que nous agissons aux événements avec ce que nous savons. Donc, nous nous limitons avec ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est ce qui a été appris. Et ce qui a été appris, c'est le passé. Mais à se demander, est-ce qu'il y a une autre façon d'agir dans la vie ? À part avec ce que nous avons comme référence, avec les conclusions que nous avons faites. Toutes ces conclusions, c'est justement ce que représente toute la connaissance que nous avons eue. Et avec ces conclusions, nous agissons. Mais est-ce qu'il y a une autre façon d'agir sans les conclusions ? C'est-à-dire, avec autre chose que ce qui a été conclu. Avec autre chose qui a été les références de notre passé. Si nous n'enregistrons pas le passé pour avoir une référence ensuite pour le reproduire, Alors, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qu'il y aurait ? Est-ce que l'action serait celle d'un intérêt qui veut arriver quelque part ? Parce qu'il semblerait que l'être que nous sommes, c'est justement le passé. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, nous le réitérons. Mais s'il n'y avait pas ça, qui serais-tu à ce moment-là ? Ce que tu es est au-delà de ce que la pensée propose. Mais faut-il encore que tu sois en contact avec cette dimension où la pensée n'est pas là ? Où la pensée reste à sa place ? Où l'être que tu es ne s'encombre pas de ces pensées d'hier, de ces références que nous avons, pour réagir avec ce que nous avons appris ? Alors, quand tu es libre, quand ta tête est libérée de tout ce que la pensée peut proposer, Alors, il y a la capacité d'être présent. C'est-à-dire, l'esprit est présent. L'esprit n'est pas occupé. L'esprit est là. Et il est dans cet état de silence où la pensée ne prend pas le dessus. Où la pensée n'a pas embarqué l'esprit. Donc l'esprit est là, sans l'activité que la pensée propose. Ça veut dire qu'il est en silence. Il n'est pas dans l'envie de trouver quelque chose pour l'égayer. Il n'est pas dans le besoin de quelque chose qui lui fasse, qui lui donne du réconfort. Donc, il est là, présent, à toute la situation, sans vouloir que la situation soit bonne ou mauvaise. Il ne juge pas, il ne dit pas que c'est ce qu'il a besoin ou pas, ce qu'il veut ou pas. Il est là, présent. Il est observateur de ce qui se passe. Et sans jouer dans ce que la pensée propose. Parce que la pensée propose que telles ou telles choses ne sont pas à son goût. Donc, tu voudrais faire l'action que la pensée propose pour arranger les choses. Mais quand tu fais ça, tu n'es plus observateur. Tu es dans l'action compulsive que les pensées proposent. C'est-à-dire tes références, tout ce que tu as prévu, tout ce que la pensée prévoit, tu le répètes et tu fais exister le monde de cette manière à travers les références que nous avons apprises. Mais, quand tu es présent, quand tu n'es pas en train de jouer avec cette pensée, cette pensée n'est pas active dans ta tête, elle ne t'embarque pas, alors tu es témoin. Tu es témoin de ce qui se passe. Et ce témoin, justement, a une perception. Il y a une perception qui se joue là, à ce moment. Et cette perception est une perception où il y a beaucoup d'intelligence, puisque tu as observé, puisque tu as vu ce qui s'est passé. Tu n'as pas été dans l'action de faire en sorte que ce qui se passe te plaît ou ne te plaît pas. Donc, tu es en train d'observer et tu sais ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, en essayant d'arranger les choses, tu ne sais plus ce qui se passe. Parce que tu voudrais avoir les choses que tu aimerais avoir. Et donc, tu poursuis ces choses. Mais là, il s'agit de ne rien faire. De laisser les choses être, pour que tu puisses comprendre ce qui arrive. Et comprendre ce mouvement que tu es toi, cette scène qui se joue. La scène que la pensée a construite. La scène que la mémoire voudrait faire exister. Et cette scène, il faut que tu la voies comme étant un témoin, sans jouer dedans. Et quand tu fais ça, alors, le fait de voir, il y a une perception qui harmonise ce qui est en désordre. Le désordre de la scène n'est plus un désordre, puisque l'harmonie de la perception fait en sorte que tout se transforme. L'intelligence a transformé ce qui était chaotique en quelque chose qui est ordonné. Il n'y a plus de rivalité entre ce que la vie est et ce que la pensée voudrait. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la réalité des choses, les faits. Et c'est avec ça que chacun d'entre nous, on doit vivre la vie. Pas avec ce que l'on aimerait, pas avec ce que la pensée propose. Cette intelligence, elle est présente. Et la vie se meut à travers cela. À ce moment-là, il n'y a plus moi, il n'y a plus celui qui arrange, qui contrôle. Il y a juste la perception qui se déroule. Et qui se déroule dans l'harmonie. Elle crée un processus de créativité qui fait en sorte que tout ce qui se passe peut s'unir et ne pas continuer à avoir une rivalité entre ce qui est vécu et ce que l'on aimerait vivre. Ce que l'on aimerait vivre, c'est ce que la pensée propose. Et ce qui est vécu, c'est justement cette chose que l'on laisse être. Sans que l'on contrôle la vie. La tendance de tous les humains sur la planète, pour la plupart, on contrôle les événements. On contrôle les situations. Parce qu'il faut qu'elles soient à notre goût. À notre goût pour qu'on puisse avoir une gaieté dans tout ce que nous pensons. Nous proposons des pensées positives. Nous proposons des pensées qui soient agréables. Un monde idéal. Mais tout ça, ce sont des pensées. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est présente seulement quand les pensées ne proposent rien. Là, il y a l'effet. L'effet de ce qu'il y a. Pas ce que l'on propose. Et à ce moment-là, l'esprit se retrouve dans une liberté. Pour pouvoir agir avec grande intelligence. Parce que cette intelligence fait qu'on ne crée plus le désordre. Il y a l'harmonie en soi. L'esprit est en paix. Et dans cette paix, il y a un phénomène de raison d'être. C'est parce que tu n'es plus encombré de tracasserie pour faire exister ce que tu aimerais faire. Donc, quand l'esprit est libre comme ça, il y a une grande clarté, une légèreté, une liberté, une joie d'être ce qui se joue. Donc, tu as la joie d'être vrai, d'être à ce moment-là ce que tu es et non ce que la pensée propose. Donc, tout ce que tu penses, c'est l'illusion d'une vie à mettre en place. Comme la règle le prédique. La règle dicte ce que nous devrions être. Comment tu devrais te comporter. Mais tout ça, c'est mécanique. C'est quelque chose que l'on fait, insidieusement, de manière conditionnée. Et on fait exister un mécanisme qui se répète tout le temps. Mais là, il s'agit de sortir de ce mécanisme et de mettre en place la réelle chose qui existe. Pas le mécanisme, pas l'image de ce qui se joue, mais ce qui se joue vraiment doit être là pour que l'esprit soit capable de percevoir avec cette intelligence qui nous donne justement la quiétude et l'action juste. Parce que quand l'esprit n'est plus encombré à faire ce que la pensée propose, alors l'esprit est libre d'être ce que la vie propose. Pas ce que la pensée propose, ce que la vie propose. Et la vie, c'est celle qui coule à travers toi. Et quand elle coule à travers toi, alors si tu la laisses couler, c'est ce que tu es. Tu es la vie, alors tu coules. Et toutes les caractéristiques de la vie sont dans ce qui coule. Ce que tu es a tout l'aspect de ce que la vie, elle est. Quand tu es libre, quand tu es joyeux, quand tu n'es pas encombré du conditionnement, alors ce que tu es, ce qui coule, c'est toi. C'est ta nature profonde. Ta nature profonde n'est ni plus ni moins que celle que la vie propose. La vie et toi, c'est la même chose. Puisque tu es fondu avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !